Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le PSG perd aujourd'hui 2-0 face à Rennes. Franchement, on va être sérieux, les Parisiens doivent se gérer. Ils doivent se gérer sur plusieurs points. Et parmi ces points-là, il y a lequel ? Il y a l'animation de jeu. Mais l'animation de jeu aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, elle est imputable au coach, mais elle est aussi imputable aux joueurs sur le terrain. Le coach en tant que tel, on va commencer par lui. Pochettino, sincèrement, il n'est pas logique avec lui-même. Pochettino est venu, il a joué face à Manchester City. J'ai l'impression que les coachs, quand les matchs se finissent, ils ne s'assoient pas pour revoir les matchs, pour analyser les matchs. J'ai l'impression que les matchs se finissent, le match est positif, on passe à autre chose et on se dit, bon, c'est bon, on va faire un voyage à Rennes. Ce n'est pas sérieux, franchement. Le PSG a joué face à Manchester City. Ce match-là a été débriefé. On a appris plusieurs enseignements. Parmi ces enseignements-là, qu'est-ce qu'on a appris ? Premièrement, que les milieux de terrain ont été sensationnels, que la triplette Gane Gay, Herrera, Verratti a été magnifique. Pourquoi ? Parce que Marco Verratti était de retour de blessure. Il n'avait pas le volume de jeu conséquent, je dis bien, qu'il a l'habitude d'avoir. Mais Marco Verratti a fait une mise en sensationnelle face à Manchester City. Et à chaque fois qu'il y avait des replis défensifs, qui était là pour le couvrir, Gane Gay. Gane Gay a couvert Verratti. Gane Gay a couvert Nuno Mendes. Herrera a couvert Verratti. Herrera a couvert Ashraf Hakimi. La complémentarité, je dis bien, des sets de derrière, parce que je compte les quatre défenseurs, était magnifique face à Manchester City. On est d'accord sur ce point-là. Cependant, face à Manchester City, Di Maria n'était pas là. Tu arrives aujourd'hui en championnat. La dernière fois, je l'ai dit dans le débrief. Neymar ne défend pas. Je lis vos commentaires. Encore une fois, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont juré par A ou par B, que dès que tu dis quelque chose, ils vont s'assurer de dire que tu as tort. C'est quoi votre problème ? Qui vous a frustré ? Qui vous a frustré, franchement ? Le soleil se lève à l'est. Il y en a, ils vont te dire non. Le soleil ne se lève pas exactement à l'est, en fait. Il n'est pas au niveau du Japon. Si tu regardes bien, il est peut-être un peu plus au niveau de la Malaisie ou de l'Indonésie. Il est peut-être au sud-est. On s'en fout. Qui se lève à l'est ? Point barre. Il se couche à l'ouest. C'est aussi simple. Franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, quand je viens dire que Neymar ne défend pas, c'est parce que Neymar ne défend pas. Il ne défend pas. Il ne défend pas. Ce n'est pas faire un repli défensif à un moment donné. Venez récupérer un ballon à 60 mètres du but adverse qui veut dire que tu défends. Non, absolument pas. Aujourd'hui, si tu regardes le déséquilibre tactique du PSG, tu es choqué. Tu es choqué. Le PSG vient aujourd'hui en 4-2-4. On peut dire, dites-moi 4-2-3-1. Appelez ça comme vous voulez tactiquement. C'est un 4-2-4. C'est un 4-2-4, je dis bien. Un 4-2-4 avec plusieurs erreurs, je dis bien. Au milieu de terrain, deux joueurs qui ont donné tout ce qu'ils avaient en Ligue des Champions face à un adversaire qui est Manchester City. Un adversaire qui est compliqué. Un adversaire qui demande, je dis bien, beaucoup d'intensité au niveau de ce que tu vas donner comme énergie. Gane Gay et Verratti en Ligue des Champions, cette semaine, franchement, ils ont absolument tout donné. Les gars arrivent face à Rennes, tu ne les mets que deux au milieu de terrain, face aux Rennes, en sachant pertinemment que devant eux, il y a 4 fainéants qui ne vont pas défendre. Et quand je dis 4 fainéants, ce n'est pas péjoratif. Ça ne veut pas dire que c'est des toccards. Absolument pas. Neymar, Mbappé, Messi, Di Maria, tout ça, c'est des grands joueurs. Mais après, tu as besoin que ces gars-là, de temps en temps, ils fassent des replis, qu'ils viennent aider leur milieu de terrain, quand les milieux de terrain, surtout, sont là à essayer de couvrir les latéraux. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, tu regardes le PSG jouer sur certaines actions de jeu face à Rennes, et tu te poses des questions à savoir, est-ce que c'est un 4-2-4, ou est-ce que c'est un 2-4-4 ? Vous jouez comment ? Les gens sont étonnés de voir les sorties de Kimpembe, et ils se posent des questions. Mais tu as vu les latéraux ? Tu as vu les milieux de terrain ? Comment ils étaient quand même fatigués ? Gane Gay, il est en train de... Mais Gane, à ce rythme-là, franchement, il ne finit pas la saison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Tu as de bons joueurs, mais ménage-les. Mais ménage-les au-delà même de les ménager en termes de repos. Ménage-les sur le terrain. Dis aux autres de faire des efforts. Gane, il est là pour attaquer, il est là pour défendre, et après, vous êtes étonnés que de temps en temps, Muno Mendes, il monte, ou Ashraf, il monte, il y a un gars de Rennes qui passe derrière, les centraux, ils sortent, il y a le bordel déséquilibre tactique, comme la dernière fois face à Bruges. Ce n'est pas possible. Franchement, ce n'est pas possible. Paris ne peut pas continuer comme ça. Pochettino, il faut qu'il prenne des décisions. Il faut qu'il ose. Mais ose. Passe à trois derrière. Mais Abdou Diallo, ou Kerrer avec Kimpembe et Marquinhos, franchement, libère tes latéraux. Mais pendant des années, vous n'avez pas eu de latéraux. Pour une fois, vous avez des latéraux et vous allez faire assez les fous pour qu'on vienne dire que Paris ne s'est pas géré. Alors qu'aujourd'hui, tu as Ashraf Hakimi, tu as Nuno Mendes qui sont deux latéraux quand même sincèrement, qui offensivement apportent énormément. Mais libère-les. Franchement, joue à trois. Comme ça, tu ne peux mettre que deux joueurs devant. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses. Tu joues à quatre derrière, mais trois milieux de terrain, en mettant trois milieux de terrain, franchement, à vocation défensive. Kanegui, Herrera, Paredes, Kanegui, Herrera, Verratti, ce que tu veux. Tu joues à, je dis bien, à deux au milieu, mais trois derrière. Comme ça, tu as tes latéraux qui montent. Et tu laisses les gars devant. Franchement, fais des choix. Mais pourquoi tu ne le fais pas ? Je dis que Paris a perdu deux zéros face à Rennes. Un, il n'y a pas d'excuses. Deux, Neymar a été nul. Trois, il ne le défend pas. Neymar fait une passe. Même, il est incapable de le faire aujourd'hui face à Rennes. C'est quoi ? Où est la raison ? On va me dire, ouais, non, les Parisiens, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés à l'aéroport. L'avion a eu des problèmes à cause des conditions de température. Et malheureusement, le Paris Saint-Germain n'a pas pu décoller vers Rennes. Et donc, du coup, les joueurs du Paris Saint-Germain ont été obligés à ce moment-là de prendre des voitures, de prendre des moyens, je dis bien, que nous, les êtres humains, on prend pendant trois heures de temps pour arriver à Rennes. Apparemment, ils sont fatigués. On a vu Mbappé et puis, comment il s'appelle, l'autre Achraf en train de traîner à Trappes dans le quartier de Lafouine là-bas en train d'acheter des chewing-gums ou je ne sais pas quoi. Tout ça, là, ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse en tant que tel, ce n'est pas le fait que vous avez fait trois heures de route pour aller à Rennes ou quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit battre Rennes. Normalement, le PSG doit battre Rennes. Et au-delà de cela, on ne peut pas avoir une excuse pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mis à part le fait que le coach ne s'agère pas et les joueurs ne sont pas sérieux. Franchement, autant d'actions vendangées. Mais Gomis a fait un super match. Pourquoi ? Il y a eu tellement de ratés. Tellement de ratés. De temps en temps, tu vois une, deux belles combinaisons. Messi, Di Maria, tout ça. Mais tu ne vois pas les combinaisons collectives. Tu me diras peut-être qu'ils ont besoin de temps. Mais le temps, ça passe vite. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé. Achraf, combien de fois aujourd'hui, il a fait l'appel ? Di Maria ne l'a pas calculé. Je t'ai choqué. Tu vois, Achraf, il fait l'appel. Di Maria, on lui donne le ballon. Il calme, il revient sur son pied gauche. Il s'en fout d'Achraf. Il revient sur son pied gauche. Il rebalance le ballon là-bas. Quand même. Ah, je suis désolé. Franchement, tactiquement, le Paris Saint-Germain ne se gère pas. Ils sont capables de gagner des matchs comme ils l'ont fait face à Manchester City et tout. Mais ça, ça montre quand même les limites de cette équipe-là et les limites du coach en tant que tel. Au-delà du fait que les joueurs sont imputables de la défaite, le coach aussi, il l'est. La trêve internationale va peut-être faire du bien aux Parisiens, surtout à certains joueurs qui ont peut-être besoin de repos. Achraf Hakimi, depuis le début de la saison, il l'enchaîne. Il l'enchaîne match sur match. Il l'enchaîne à une intensité extraordinaire. Aujourd'hui, il a failli mourir face au petit Suleymana. D'ailleurs, Suleymana, il s'est fait plaisir. Le petit Ghana, il vient d'où ? Il vient d'où ? C'est qui lui ? C'est qui lui ? Mais j'ai vu le petit, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, voilà. J'ai vu le Ghana chaque. J'ai dit, voilà. Ça, c'est les Ghanais. Ça, c'est les Ghanais. Ghana, Nigeria, tout ça. Un, deux, trois, ils sont champions du monde. Une 17, une 18, tu ne comprends pas. Le gars te sort des vrais stars, des grands joueurs à gauche et à droite. Suleymana, là, moi, le boy que j'ai vu, allez, là, vous allez le voir bientôt en première ligue. Bientôt, tu vas voir un Newcastle, un Brighton, ou je ne sais pas qui, quelqu'un va venir l'acheter. Parce que cet enfant-là, sincèrement, sur le côté aujourd'hui, droite, gauche, Ousmane Dembélé, il a été partout. Partout. Physiquement, il tient, il bouffe Ashraf Hakimi. À la vitesse, il est là. Il essaie aussi de le bouffer, même si Ashraf va quand même très vite. De temps en temps, quand il sent que Ashraf est revenu au top, il va fatiguer Nuno Mendes. Quand il sent que Nuno Mendes est soutenu par Ghana, il revient vers Ashraf. Franchement, top performance de la part de Suleymana. Et au-delà de cela, j'ai envie de dire que les Rennais, aujourd'hui, dans l'animation de jeu offensivement, franchement, ils nous ont fait plaisir. Martin et Tate, ils ont été excellents au milieu de terrain. Franchement, deux doubles pivots qui se sont gérés, deux doubles pivots qui n'ont pas lâché, deux doubles pivots en plus de ça, qui savent se projeter. Tate, il se projette constamment, mais de manière pertinente parce qu'il connaît, je dis bien, et il sait les angles de passe. Il sait que le centre va revenir, point de pénalty. Il y a plein de choses, je dis bien, où tu vois que les Rennais, c'est une équipe où Bruno Genesio est en train de travailler. Et Bruno Genesio, pour le veille ou non, ce n'est pas un tocard. C'est lui qui a tapé ici Pep Guardiola. C'est lui, Pep. C'est lui le vrai Pep. Pep Genesio. Final 8. Ce n'était pas ça, non ? City Lyon ou un truc comme ça. C'est lui, quand les Toko et Kambi sont là en train de frapper les poteaux et tout ça. C'était eux, les Maxwell Cordé. C'est Bruno Genesio. C'est le même Bruno Genesio qui a quand même battu le Paris Saint-Germain quatre fois. Trois fois avec Lyon, une fois avec Rennes. Jamais, je dis bien, le Paris Saint-Germain a perdu autant de matchs face à un seul coach en Ligue 1. Et c'est Bruno Genesio. Donc Bruno Genesio, aujourd'hui, il travaille, il ose. Son équipe, elle est intéressante. La dernière fois, je les ai vus face à Tottenham. Ils ont été très, très bons. Ils auraient dû taper Tottenham. Cette semaine, en Ligue des Champions, en conférence Ligue, je vous rappelle que Rennes a joué jeudi. Ils ont joué jeudi. On est dimanche. Dimanche très tôt. Rennes a joué jeudi soir. Donc Rennes, en fait, ils ont du repos en moins que Paris. Ils ont joué à l'extérieur, aux Pays-Bas. Ils ont pris l'avion. Paris était à domicile, à Paris. On leur a dit petit déplacement à Rennes et les gars sont crevés sur le terrain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui, dans ma tête, franchement, ça ne marche pas. Moi, je ne comprends pas. Je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé au PSG. Qu'on vient de m'expliquer pourquoi le PSG a perdu aujourd'hui. Parce que Paris peut perdre des matchs et on est d'accord. Tu peux perdre des matchs. Mais tu perds un match et tu n'as pas une frappe cadrée. Mais tu es le Barça. Ah, quand même, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. Tu as Messi, Mbappé, tout ça sur le terrain. Incapable de se gérer. C'est dommage. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Peace out, Tader.